... Nous sommes à Bougues, dans les Landes. Il y a 10 ans, Alain rachète cette ferme landaise. Sa spécialité, les bonnes recettes traditionnelles. Riz de veau, cassoulet, garbure. Mais aujourd'hui, les rayons de soleil printanier aidants, il va nous préparer la salade typique du coin. Je vais préparer une salade landaise. A ma façon, c'est-à-dire confit, avec beaucoup de fruits dedans, il y a beaucoup de couleurs, et foie gras, bien sûr. Par rapport aux saisons, je m'adapte. C'est-à-dire que l'automne, je vais mettre des cèpes dessus. Là, c'est la saison des asperges, on rajoute des asperges, on met des fruits, voilà. Et la petite touche originale d'Alain, ce sont les fleurs. Là, je coupe les pensées pour décorer les salades landaises. C'est à quel goût une pensée ? Un peu poivrée, voilà, ouais. Et après, c'est décoratif, c'est très joli. Bon, ben allez, suivez-moi, on va aller en cuisine, je vais vous montrer ma recette. Direction donc la cuisine. Première étape, évidemment, il faut cuire le canard. Ça, c'est les cuisses de canard, le canard gras. Alors, c'est salé pendant 24 heures. Et ensuite, c'est rincé à l'eau froide et on fait cuire dans de la graisse. Et ça, ce sont les gésiers de canard qui vont servir à faire la recette. Voilà. Alors là, ça va cuire pendant deux heures et demie, à peu près. Ah oui ? Ah oui, oui. C'est assez long à cuire. Ça cuit dans la graisse du canard. Alors, pour cette recette ensoleillée, en plus du confit de canard, il faut des fraises, une mandarine, des framboises, des myrtilles, des tomates cerises, des asperges, du jambon de baïonne et du foie gras. Et bien sûr, l'ingrédient essentiel pour une salade, la salade. Mais Alain, on utilise plusieurs variétés. Je mets de la salade de chêne rouge, un peu de blonde. Voilà. Ensuite, je mets un peu de salade à friser. Alors, la salade à friser, son but, c'est de maintenir la viande un peu en hauteur. Sinon, la salade va s'affaisser. Alors ensuite, Alain attaque les confits. Il va les dégraisser. Bon, moi, je fais avec les cuisses et le canard, parce que la chair est beaucoup plus tendre après sur la salade. Il y en a qui font avec les manichons. Moi, je préfère la cuisse. Puis, il émince les gésiers et les cuisses de notre canard. Enfin, il les dispose sur sa salade. Maintenant, je vais mettre les fruits. Voilà. Bon, ils ont été lavés, bien sûr. Alors, on va commencer. Alors, là, nous avons des framboises, nous avons de la myrtille, de la fraise, de la gariguette, un peu de tomate, une mandarine et des asperges. On commence par les framboises et les myrtilles, pas encore de saison. Elles viennent du Maroc. Alain réalise ensuite des petites tranchettes de mandarine. Petite tranche de mandarine. C'est très bon, la fraîcheur avec la salade, là. Et je vais en disposer au-dessus. Il s'occupe des premières gariguettes du Lot-et-Garonne. Ensuite, les tomates et les asperges qui viennent tout juste de faire leur apparition. Alors, les asperges, cette année, elles ont au moins trois semaines de retard vu le climat qu'on a eu. Ça démarre à peine. Donc, on a les premières asperges. On en profite. Voilà. Alors, on émince un peu. Alain rajoute du jambon de baïonne. Ah oui, ça, c'est un plat. Nous, les femmes, en général, elles prennent une assiette comme ça. Elles ont fini de manger. Et ensuite, un peu de persil. Et pour finir, pour la déco, mais aussi pour le goût, les fleurs. Et après, suivant les couleurs qu'on a, on dispose des pensées. Alors là, le bleu va bien avec. Alors, on va mettre... Voilà. Elles ont été lavées. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous, on plante pas mal de pensées ici parce qu'on en met sur beaucoup de plats. Donc, puisque c'est comestible. Et suivant les plats qu'on fait, on change de couleur. On en met sur le poisson, beaucoup, sur les salades comme ça. Tous mes plats de viande, tout ça, sont présentés avec des fleurs. Alain assaisonne avec un vinaigre de framboise, puis du vinaigre balsamique, pour enfin finir avec une belle tranche de foie gras. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'apprécier au soleil. J'ai commencé tout petit avec ma grand-mère. Ma grand-mère cuisinait. Je l'ai toujours regardée cuisiner. Et je pense que c'est elle qui m'a donné cette passion de cuisiner. J'ai commencé à 14 ans. Après, ma grand-mère qui est encore en vie à 99 ans et qui se porte très bien, d'ailleurs. Je lui envoie un petit bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada